... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. C'est ce dimanche soir que s'ouvre à New Delhi, en Inde, le 9e conclave d'affaires Indafrique. La rencontre qui voit la participation du chef du gouvernement ainsi que plusieurs membres du gouvernement devraient permettre un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Envoyée spéciale, Alexis Ouedraogo. ... que s'est ouvert ici, au Tente Palace Hotel, la New Delhi, en Inde, le 9e conclave des affaires Inde-Afrique. La rencontre entend renforcer la coopération économique entre l'Inde et le continent africain. La Côte d'Ivoire y est présente. Sa délégation est conduite par le chef du gouvernement, Daniel Cabondoncan, ainsi que plusieurs ministres. Ce matin, ils ont d'ailleurs pu se rendre compte des avancées en matière d'infrastructures dans le pays. Ils ont visité plusieurs sites touristiques. L'une des choses sur lesquelles le gouvernement ivoirien entend renforcer aussi la coopération avec l'Inde, celui des médicaments génériques, où l'Inde connaît des avancées incroyables. Il faut noter que près de 40 pays africains sont attendus à cette rencontre, qui devrait fermer ses portes mercredi. En attendant pour cet après-midi, un panel s'est tenu. Il a réuni les hommes d'affaires indiens et africains. Il s'est agi de leadership à l'indienne, une invitation au continent africain pour qu'il saisisse son développement. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est attendu en Côte d'Ivoire. Le président Lassane Ouattara et le roi Mohamed VI vont passer en revue les sujets d'intérêt commun. Cette visite sera marquée par la signature d'importants accords de coopération bilatérale. Le président de l'UMP, le parti de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, a échangé avec les membres du RDR et du PDC RDA. Le but étant de raffermir les liens d'amitié entre l'Union pour un mouvement populaire, le Rassemblement des Républicains et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire afin d'étendre et partager leurs expériences. Le président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, parti de la droite française, a donc séjourné pendant 48 heures à Abidjan. Cette présence en Côte d'Ivoire entre dans le cadre d'une visite de travail avec les autorités et les partis politiques ivoiriens. partenaire de l'UMP, Jean-François Copé, a rencontré hier samedi les militants de son parti résidant en Côte d'Ivoire, au centre des échanges, la vie de leur parti et notamment la reconquête du pouvoir d'État en France. Le monde en bref nous conduit en Chine, au Pakistan et en Inde. Première escale, le Vatican, où le pape François a dit sa première messe. Soit au Vatican, le nouveau chef de l'Église catholique a été ovationné par près de 150 000 fidèles massés place Saint-Pierre et dans les rues Aventures. Lors de son discours, il a insisté sur l'importance de la miséricorde et a appelé les fidèles à prier pour lui. Plutôt dans la matinée, le pape François a crié l'événement en se prétendant à un long et chameleur bain de foule après avoir célébré une messe dans une église du Vatican. C'était son premier discours solennel depuis son arrivée à la présidence chinoise. Xi Jinping a appelé à la renaissance de la Chine lors de la dernière journée de la session parlementaire. Une session qui a parachevé la transition au pouvoir prévue depuis des années. Baptême du feu également pour le nouveau Premier ministre Li Keqiang. Face aux questions des journalistes trié sur le volet, il a promis une lutte sans merci contre la corruption et la bureaucratie. Le Premier ministre chinois a également dénoncé les accusations de cyberattaques proférées par Washington. L'événement est historique au Pakistan. Pour la première fois de son histoire, l'Assemblée nationale a achevé une législature complète de 5 ans sans coup d'État. Le Premier ministre Rajah Pervez-Ashraf tire donc sa révérence et se félicite d'une victoire démocratique. Ses opposants, eux, dénoncent un bilan économique désastreux et une insécurité grandissante. Prochaine étape, les élections nationales, prévues mi-mai pour remplacer l'administration intérimaire. La chasse à l'homme n'aura duré que quelques heures. Après le viol d'une touriste suisse dans cette forêt indienne, 5 suspects ont avoué le crime. Un sixième est toujours recherché. La victime et son mari ont installé leur tente quand un groupe de villageois les a attaqués. La femme est actuellement hospitalisée à New Delhi. Le même jour, 3 suspects ont été arrêtés dans une autre affaire de viol collectif commis dans un bus. Cette macabre loi des séries intervient trois mois après le viol d'une étudiante indienne morte des suites de ses blessures. L'affaire avait suscité une vague de protestations à travers le pays. Et puis, Raïla Odinga, le candidat malheureux à l'élection présidentielle au Kenya, a déposé un recours samedi contre les résultats de cette élection du 4 mars dernier, battue par le candidat Ouru Kenyatta. Au premier tour, Raïla Odinga parle de fraude. La Cour suprême dispose de deux semaines pour statuer. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 20h. estime qu'il y a eu fraude. Prenons le dépouillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada